bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui sur star wars squadron pour la suite du let's play mais avant de commencer comme d'habitude je vous invite à vous abonner bombarder la barre de pouces bleus partager cette vidéo et n'oubliez pas de check en description vous y trouverez les liens vers tous les réseaux sociaux la chaîne twitch et le lien partenaire instant gaming petit changement suite à la première vidéo qu'a failli ne pas voir le jour pourquoi parce que les musiques du jeu sont copyright et j'ai pris un espèce de stop par youtube les gars mais celui de l'année donc bah j'ai dû couper les musiques donc à partir de maintenant je trouve ça dommage parce que ça faisait toute l'ambiance du jeu sans déconner enfin qu'on qu'on soit bien d'accord mais voilà ce sera comme ça plus de musique pour le let's play star wars du coup on est parti on reprend l'histoire continuez on y va bah je vous avoue fin ça m'a fait chier de ouf et ça va être tellement triste là je parle pour meubler parce que sinon y'a rien à écouter alors qu'avant on avait des tout doux 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 voilà Escadron Vanguard à tempérance, vous nous recevez maintenant ? Nos communications longue portée sont dégradées. Vous êtes la troisième patrouille à signaler des pannes de communication. Rentrez, Gunny. Le commandant voudra un rapport complet. Maudite communication ! On a perdu beaucoup de temps et on est en retard pour rencontrer le nouveau patron ! On fait la course pour rentrer, Frisk ? On peut arriver avant la fin du discours. Keo, je fais pas la course avec vous. J'ai bien retenu la leçon des douze premières fois. Ah, chut, le discours va commencer. Je n'aime pas les discours. J'irai droit au but. C'est un honneur de commander le tempérance et cette flotte. La réputation, le courage et l'intégrité de cet escadron est sans égale. C'est pourquoi nous sommes réaffectés à une initiative dont le nom de code est Projet Starhawk. Starhawk. Alors les rumeurs sur un projet secret sont vraies ? C'est quoi votre avis ? Un nouveau type d'arme ? La clé de la victoire. Si ça met fin à la guerre, je m'en fiche. Pas moi ! Moi, j'aime bien savoir pour qui je travaille. Pour les gentils, Frisk, n'est-ce pas ? Les seules personnes de la galaxie qui n'ont pas mis votre tête à prix. Ah, Grèce ! La journée n'est pas encore finie. D'accord. On retourne au tempérance. On va voir le nouveau chef. Et tous ceux qui l'accompagnent. Ah, vous voilà. Ardo avait dit de vous attendre. Je suis Zerelda Sage, mécanicienne en chef. Et voici le tempérance, ma plus grande fierté. J'imagine que vous voulez vite plonger dans l'action ? Justement, voici le reste de votre escadron. Hé Gunny ! Voilà notre nouvelle recrue ! Allez-y, je vous rejoins là-bas. Bienvenue dans l'escadron Vanguard. Je suis Kira Kouva. Vous pouvez m'appeler Gunny. Je suis ravie de vous avoir dans l'équipe. On reparle après le briefing, ok ? Vous avez rejoint une des meilleures unités de la Nouvelle République. J'espère que vous serez à la hauteur. Viens, suivez-les dans la salle de briefing. Je crois que notre nouveau commandant vous y attend. T'inquiète pas, ma grande. Je me plante comme personne. Elle va être épatée de voir à quel point je plante mes vaisseaux plus vite que n'importe qui. Ah, vous êtes là. Excellent. Ardo, voici notre nouveau Vanguard 5. Ah, le Vanguard qui a sauvé votre peau à Port-Postar. Ardo Barodaï, renseignement de plot. Un plaisir. J'ai appris votre affectation sur Chandrila. Un honneur. Sans grand danger. Mais les bons pilotes ne doivent pas rester sans rien faire. J'ai besoin de gens de confiance. Merci. J'ai pensé que vous voudriez y repasser à l'action. Non. C'est pas ce qui manque dans les parages. On est marre de mourir. Parfait. On va vous briefer. Non, c'est chiant les briefings. Bon, vous prouvez-vous faire Vanguard 5. Ok. Briefing. Alors ça, on l'a vu. Je suis le nouveau Obi-Wan Kenobit. Gunny et Keo. Vous allez vous y rendre. Si j'étais encore un impérial, j'enverrai des vaisseaux de brouillage là-bas. Connaissant l'Empire, ils vont utiliser ces vaisseaux de brouillage pour interrompre nos communications longue portée. Bon, ok. Ils vont venir avec des escadrons TIE. Détruiser tous les escadrons et brouilleurs impériaux. Les communications doivent être rétablies pour l'avenir du projet Starhawk. Ok. On défonce les TIE et les paraboles. Ça, ça me va. Vous avez une nuit. Qu'est-ce que tu as beau me causer, toi ? Oh ouais ! Je suis Keo, Vendy. Bienvenue dans l'escadron Vanguard. Merci. Vous allez faire de belles choses avec nous. P'tit. Croyez-moi. Cette équipe est incroyable. Avant, je faisais de la course semi-pro et maintenant, je fais la guerre contre l'Empire. Un sacré changement. Oui, tu m'étonnes. Mais chaque membre de Vanguard tire les autres vers le haut. Vous trouverez votre place. Quel que soit ce projet Starhawk, je suppose que les commandants nous en diront plus quand ils se trouveraient. Mais pour le moment, on a des éclaireurs à trouver. Selon le plan de bataille, nous ne volerons pas ensemble pour cette mission. Mais vous serez tôt ou tard à mes côtés. On se voit plus tard. Si on n'est pas ensemble sur la mission, pourquoi tu me fais chier à vouloir me parler ? Je veux aller tuer des gens. Bonjour. Grâce à l'avatar à Siena. Bonjour. Grace, si vous préférez. Tout le plaisir est pour moi. J'appartiens à Vanguard depuis si longtemps que Gueni m'a fait confiance comme numéro 2. Et sa confiance est difficile à gagner. Surtout pour les membres de famille impériale. Bon. Tout le monde finit par le savoir un jour ou l'autre. Oui. Malheureusement, ma chère famille éloignée construit des chasseurs TIE pour l'Empire. Ouais. Et j'éprouve un grand plaisir à réduire ces chasseurs en poussière. J'imagine que vous aussi. On se voit plus tard. On va dire oui. Ok. Bon bah du coup, on va au hangar. C'est parti. On va en mission. Ouais, il faut que je parle à tout le monde. On peut enfin faire les présentations. Comme je vous l'ai dit, je m'appelle Gueni. Restez sur vos gardes. Faites attention à ce que vous faites. Écoutez Ravion. Elle est grande. On avait eu des pannes de communication comme celle-ci juste avant que l'Empire n'envahisse Mimban. J'ai perdu beaucoup d'amis. Mais j'ai appris à tirer avec un blaster. Vous volerez avec Frisk et Grace aujourd'hui. Allez les rencontrer si ce n'est pas fait. Là, ma tête est à hauteur normale. On va faire du basket, toi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Elle est immense. Frisk. T'es dégueulasse. C'est un voleur quoi. C'est qui est con. Non, ça pue l'arnaque. Il pue l'arnaque, oui. C'est abusé. Zéro confiance. Zerelda. Elle, c'est Sarah Connor. Pas de soucis, Sarah Connor. Je vais faire une vérification d'avant-vol sur votre X-Wing. Donc, vous pourrez monter dans le cockpit. Ok. Le X-Wing. Colonne vertébrale de l'Alliance Rebelle et de notre nouvelle république. Polyvalent, il se dressera devant tout chasseur ou vaisseau amiral de la flotte impériale. Je dirais... Je cherche le bouton 3. D'accord. Je cherche le bouton 12. Bon. Ah. J'ai trouvé le bouton 12. Je vais mettre des gommettes sur les commandes de vol. J'ai le même manche. J'ai le même manche, madame. J'fais tout pareil. Système de gestion de l'alimentation. Ok. Ok. Je charge votre droïde astromecano. Gardez un oeil dessus. Salut Re222. Trop de choupies. Silence, atéraille. On a une vérification d'avant-vol à faire. Ah, les vénères. Pas d'art. Parfait. Données d'équipement. C'est bon. Affichage de combat. C'est bon. Arme principale. Chargée et prête à éliminer les TIE. Accélérateur et boost. Ok. Intégrité de la coque optimale. De rien. Tous les systèmes sont opérationnels, Vanguard 5. Vous allez pouvoir y aller. Bonne chance. Eh bien, merci. Le bouton 1, c'est où il est. C'est tiré. Ça, par contre, il n'y a pas de souci. Alors, je ne sais pas quel est ce bouton. Pas de souci, Gunny. C'est nous, côte à côte. C'est parti. Restez proche, Vanguard 5. Vous vous souvenez de vos paramètres de mission, Vanguard ? Trouvez les éclaireurs, détruisez les vaisseaux brouillards. Et revenez avant la fermeture de la cantina. Le commandant James n'en a pas parlé pendant le briefing. Merci, Ardo. On fera attention. Ok. Je vais être tiré sur la madame. Ok. On y va. Il n'y a pas à chier quand on est dans l'espace. Je trouve le jeu super beau, le cockpit et tout. Je ne comprends pas ceux qui disent le contraire. Les moteurs sont chauds. On y va, escadron Vanguard. Allez. C'est parti. On ne s'en lâche jamais, un gré. Jamais. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Je pense à Scotty, énergie. Et là, tous les puristes me défoncent. La partie commentaire est là pour ça. On y va. Ok. Vos capteurs ne détectent aucun éclaireur. Vous avez quelque chose, Grace ? Négatif. Je dois bien y avoir quelqu'un dans les parages. Attendez. Ok. Je capte un signal de la République. Tempérance. On les a peut-être trouvés. Il y a des intempérances. Gunny et Keo régleront bientôt le problème. Ouais. On devrait tenter d'en savoir plus sur le signal et les rejoindre. Ça pue, là. On va devoir aller dans le nuage. J'aime pas ça. 100% j'aime pas ça. J'espère que les éclaireurs vont bien. Moi aussi, Grace. Moi aussi. Bien sûr que non, ils vont pas bien. Voilà notre type. On va la ralentir un peu. Commençons. Nos éclaireurs ne s'en sont pas sortis. L'Empire a dû les trouver en premier. Si c'est le cas, où est l'Empire ? Vomgare 5, canal et débris. Ce canal et les débris, ils sont où ? Ils sont là. Je sais que c'est macabre. Mais il faut verrouiller l'épave et vous en approcher. Oui, bah j'y travaille. Ok, scan en cours. On est bon. Il fait quoi ? Où ça ? Répétez. Ok. On y va. On se met en mode de vitesse. T'y crois toi ? Aïa. On va se foutre sur la gueule. C'est un piège. Imposteur, deux aquaires et quinto. Pardon. On va placer au haut, c'est le haut. Il est trop loin pour moi. Ok. C'est bon. On va chiotte le croiseur. Ok, là ça va. C'est plutôt tranquille. Je vous attends. Je vous attends. Voilà. Impeccable. Merci. Ok, on y va. On doit refaire un saut. On est d'accord. On y va. Ah, ils sont où ? Qui brouillent nos communications. Wow. Chris, bombardez ces vaisseaux brouilleurs. Bien sûr, Chris. Je m'occupe de les attaiblir et vous ne vous les enchevez. Ouais. Esquivez les missiles. Vous pouvez éviter un missile en enchaînant les virages serrés dans différentes directions. J'y arriverai jamais ça. On se met bien d'accord. Ok, je l'ai évité. Ok, je l'ai évité. Ok, je l'ai évité. C'est pas mal. On va aller sur celui-là. Ok. Allez, on y retourne. Allez, 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 tu tombes, tu tombes. Allez. On est pas mal. Le deuxième vaisseau brouilleur. Ok. Ça commence à aller mieux sur les commandes. C'est pas mal. Je suis toujours à fond en termes de bouclier. C'est bon. Ok, on y va. C'est parti. Normalement. Merde. Ah ! Bon. Je recommence pas. Hop. J'ai raté le point de rendez-vous. Je suis mauvais à ce point-là. Mais attendez, pourquoi je... Pourquoi ? Ok, il y a une touche pour arrêter d'être dans la... Dans la bonne visibilité. En fait, il y a une touche qui nous permet de un petit peu sortir du fauteuil pour regarder ce qui se passe dans le vaisseau. C'est pour ça que je n'arrivais pas à tourner. Ok. Bon, bah je le saurais au moins. Oula. Oui, bah ça va, t'es pas la seule. Ok. Ok, on est pas mal, là. On est pas mal. Demandez un ravitaillement. Si besoin, vous pouvez demander un druide de ravitaillement à votre chasseur de soutien. Un druide de ravitaillement, ça rimera temporairement à votre vaisseau, réparant votre coque et réapprovisionnant votre armement. C'est bien, ça. Comment on fait ? Maintenez 8 pour appeler un druide de ravitaillement. Non, c'est quoi 8 ? Non. 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 Alors, là. Non, ça c'est 1. Alors. J'ai pas 8 boutons. C'est problématique. Ok. C'est sur la deuxième manette. Je suis avec vous. Vaungarde, on a un croiseur impérial qui protège le dernier des brouilleurs. Éliminer ses vaisseaux ne sera pas facile. Pas tant que le croiseur a un lance-missile. Nous tiendrons nos contre-mesures prêts. Quel est notre plan ? Si on abat les brouilleurs en premier, on pourra appeler le Tempéron sans renfort. C'est pour ça que vous êtes aux commandes, Kaline. Stark, concentrez-vous sur les brouilleurs. Ouais ? Et c'est parti ! C'est verrouillé ! Contre mesure. Ne volez pas tout droit, c'est marrant. Hop là. Encore un instant, le bouclier a l'air de tenir. Ok, j'essaye vraiment de terminer au moins celui-là. Très bien. Allez, achevons le dernier. Ok. Aïe aïe aïe. Ok, je vais reculer, je vais reculer. C'est bon, calmez-vous. Hop là, accélère. Je repasse en armement. Ok, c'est bon. Je recherche le bouclier. Celui-là, il est tombé. Celui-là, il est tombé. Pour le moment, ça tient. Les contre-mesures. Ok, je... Je dégage un peu. Ça va, il y a les renforts. On pète tout. Aïe aïe aïe, c'est tellement immersif avec les commandes de vol, c'est génial. Je soigne. Ok, je vais me décaler un peu. Le temps que ça recharge. Ok, croiseur terminé. Croiseur détruit. Ah, c'est beau ça. Easy. Ici, l'escadron Vanguard. Mission accomplie. Affirmative Vanguard. Communication établie dans tout le secteur. Je savais que vous formeriez une bonne équipe. Je suis heureux de commander un escadron aussi efficace. Revenez aux tempérances. Ok, on revient. Merci, mandant James. On traquera au succès de cette mission à la cantina. Allez Vanguard, allons-nous-en. C'est bon, ça. Par contre, je veux la musique de la cantine. Ah mais non, putain, j'ai coupé les musiques. Ah, tellement dur. Ok. Fais péter. Fais péter la deuxième mission là. On en fait deux aujourd'hui. C'est parti. C'était court pour la première. Par contre, il y a vite moyen d'avoir le mal de mer si on joue en VR. Parce que le jeu est compatible VR, mais ça doit être. Ça doit tellement rendre malade. J'ai trop envie de tester. Ah bah voilà. Ouais, forcément que en bronze. Eh bah oui. Je suis en facile. Ok, Gunny Kilo, qu'est-ce qu'il me vole ? Pierre ne reviendra pas si tôt sur notre territoire. Grâce à notre nouvelle recrute. Ouais, grâce au reste d'Antoine. C'est pas une course hein, on joue en équipe. C'est vrai Gunny. Mais quand même, super pilotage là-bas. Merci. À propos de pilotage au vol, je pensais à la course du Ville du Dragon il y a quelques années. Vous aviez vu ça, Keo ? Ouais, j'ai tout vu sur Olonex. Ouais, moi aussi, j'ai tout regardé. En revanche, impossible de me rappeler des vainqueurs. C'était pas une des jumelles H ? Non, non. Delanbu. Ouais, c'est ça. C'était quand même autre chose à l'époque. En fait, je n'ai vu que Keo lui arriver à la Chine en tant que pilote. Oh, n'exagérez pas. Delanbu qui a gagné 9 filles. Ça raconte sa vie. Un Jedi. Je veux que ce soit un Jedi. Qu'est-ce que c'est ? Il y avait une sans hyperdrive. Mais il y a trop de chasseurs pour que le groupe Talus s'en occupe seul. Ça pourrait marcher pour nous deux. Ah non, que je vous présente. Wedge Ortiliès, escadron Rogue. Alors c'est grâce à vous que j'ai pu faire passer ma communication. J'ai un problème de destroyer stellaire que Vanguard pourrait m'aider à résoudre. Et nous avons besoin d'un destroyer stellaire intact pour le projet Starhawk. On va prouver ce que vos formes gardent. Wedge, je vous en prie. Ça pue cette mission. Vous l'avez peut-être entendu. Le groupe Talus a encerclé le destroyer impérial Victorum au-dessus de la planète Tiavide. Ils sont dos au mur. Mais ça nous a permis de passer à l'action pour désactiver le destroyer stellaire et en prendre le contrôle. Donc, on doit d'abord se mettre à l'abri en éliminant les tourelles. Et si on peut aussi éliminer le système de ciblage, on gagnera encore plus de temps. Ensuite, nous devons préparer le destroyer stellaire pour l'embarquement. Quoi ? Vous devrez trouver un point d'entrée potentiel dans la coque du Victorum. Quoi ? Une fois que vous aurez trouvé le bon emplacement, bombardez-le jusqu'à rompre la coque. Mais on peut quand même s'attendre à ce que le Victorum soit encore rempli de chasseurs TIE. Ils vont essayer de nous arrêter. Une fois le ciel dégagé, on pourra amener l'équipe d'embarquement. Elle est ouf cette mission. Et elle est ouf cette mission. Ça m'intéresse. Ça m'intrigue. Je veux voler un destroyer. Mais le groupe Talus comptait sur moi pour obtenir rapidement des renforts. Votre commandant dit que vous avez des talents. Suffisamment pour voler un destroyer stellaire et vous en tirer sans problème. Normalement, l'escadron Rogue aurait dû s'en charger. Mais la générale Syndulla m'a temporairement affecté au projet Star-O. Pendant ce temps, Rogue s'occupe de... bon, c'est top secret aussi. La générale Syndulla a de quoi nous occuper. Votre commandant et moi avons quelque chose en commun. Jadis, j'ai également volé pour l'Empire, à l'Académie Skystrike. Opter pour la rébellion a été le choix le plus intelligent de ma vie. Si seulement la plupart de mes amis en avaient fait autant. Bon, j'aime bien votre discours, mais le groupe Talus nous attend. J'aime bien votre discours, j'ai rien dit. Mec, tu me fais chier, tu me racontes ta life. Tu me dis que t'es un putain de traître. Je dis rien, pas un mot, et tu me sors. J'adore votre discours. Tout va bien. On m'a cassé les couilles. Un destroyer stellaire. Est-ce que vous ne les lancez pas dans le grand bain un peu trop trop, Lyndon? Mais non. De plus, le projet Star-O qui a besoin de ce destroyer stellaire pour... Oh, vous savez bien. Wedge s'est fait un nom lors de la bataille de Yavin. Il connaît ce système mieux que l'Empire ne le connaîtra jamais. Vous combattrez sur les anciennes terres de la rébellion. Donc si Wedge a un conseil à vous donner, vous aurez intérêt à l'écouter. Vous savez qu'un Krakana blessé peut toujours mordre. Faites attention autour de ce destroyer stellaire, hein? Partez dès que vous pouvez. Bah, je vous propose de partir maintenant, en fait. Genre voler un destroyer stellaire. Mais tous les jours. Tous les jours, j'ai envie. Eh oui. Ah mince. On va installer des missiles ioniques. Il désactive les chasseurs ennemis, ainsi que les sous-systèmes des vaisseaux amiraux. Allez, go, 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 là. On va voler un destroyer stellaire. Par contre, alors, il y a des projets top secret dans tous les sens. Nous, on est le héros du jeu. Enfin, l'héroïne, pour le coup. On est au courant de mes couilles. Wallou. C'est abusé. C'est tellement abusé. Alors. Ah non, mais il est beaucoup trop beau. J'adore. J'adore. Voler dans l'espace comme ça. Aïe, aïe, aïe. Waouh. Regardez-moi ça. Pas le droit de dire que c'est moche. Juste, vous avez pas le droit. T'inquiète, on arrive. On est là pour l'intercepter. Vous êtes quoi ? Préparez-vous. Des intercepteurs. Ils peuvent disparaître en premier. Effectivement. Sans rapide. Ils vont transpercer nos chasseurs. Pente garde. Donnez une priorité à vos fils. Me voilà. Quelle nuit, il y a eu de suite. On me suit. C'est ça. Faites trop de gueuler les inférieurs. C'est bon. Ok, on doit chasser les T-Fighter. Il y en a vraiment beaucoup. Ok. compliqué. Ils sont vraiment beaucoup. Ok, je vais sortir de là. Taper un demi-tour. Bon. Pourtant je devrais toucher. Ok. Ok. Ça va. C'est bon. Ah mais je ne suis même pas en mode missile aussi. Je suis bête. Ok. Ok. C'est qui ? Ouais. Vous allez vraiment voler ce destroyer stellaire ? Ouais. C'est l'idée. Ok. Vanguard. Avec moi. Direction le Victorum. Ok. Bah là j'ai moyen, je suis moyen chaud. Ok. Vous pouvez concentrer vos boucliers à l'avant ou à l'arrière de votre vaisseau pour maximiser la protection. Vous pouvez également les équilibrer pour protéger uniformément l'avant et l'arrière du vaisseau. Ok. Je fais ça comment ? Maintenez 7 pour ouvrir le secteur de bouclier. Puis vers l'avant. Non. Non. Ah. Ok. Ok. Alors système de ciblage c'est. Ok. Alors système de ciblage c'est. Ok. 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 Alors. 7 pour équilibrer les boucliers. Ok. C'est encore mieux. Le système de ciblage est neutralisé. Les Ewings peuvent y aller en sécurité. C'est l'occasion de capturer ce destroyer stelaire. Si on prend le pont, on aura accès à ces systèmes internes. Trouvez un point d'accès pour qu'on puisse envoyer une section d'abordage. Alors normalement c'était derrière. Je pense que c'est le bon plan là. Ok. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. Ils ont l'air là-bas. Encore. Ok. Aïe 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 trop Ok là il y a pas mal de monde Aïe 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 il est où l'autre là En gros tu fais quoi là bas C'est bon mon poulet on est bon Eh t'inquiète pas va Je vais éclater les merdes qui nous tirent dessus là C'est d'un désagréable Voilà Et voilà Bon on doit aller où ? Là bas On va le suivre Euh ouais enfin je veux bien te suivre mais avance Ok Oh je suis à l'envers C'est beaucoup plus joli Nous vous avons un visuel Prêt à attaquer un destroyer stellaire Reçu captain Antilius Emmenez nous là bas on s'occupe du reste Vous avez entendu Vanguard Guidez ces Ewing Saitent jusqu'à leur destination Restez sur vos gardes Ouais Allez Voilà comme ça ils seront un peu plus tranquille Faut que je rejoins une note Un transporteur impérial Ils envoient des rongements Où ça ? Ils n'abonneront pas le Victor Van Santat Vendien Éliminez ce croiseur Easy Tous les jours Tous les jours que je bouffe du croiseur au petit déjeuner Ciblage avancé Ça fait quoi ? Par défaut votre système de ciblage ne Fera défiler que les objectifs Mais vous pouvez le modifier avec la roue de ciblage Vous pouvez par exemple configurer votre ciblage Sur système de vaisseau principal Pour le concentrer sur les sous-systèmes D'un destroyer stellaire mortel Ouais Ou sur tous les ennemis Pour cibler les ennemis non essentiels à la mission Comme les chasseurs TIE Juste devant Et on fait comment ? Tu vas m'apprendre à le faire Bouton 10 Alors Non 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 Et sélectionner tous les ennemis Ah oui non c'est avec ça Tous les ennemis Ok Ok Il y a du peuple hein Ouais faut que je le détruise lui Mais comment je fais ça C'est où les missiles ioniques ? Aïe 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 Ok Allez On est en train d'éliminer le transporteur Continuez Les armes ioniques infligent peu de dégâts à la coque Mais sont très efficaces pour les tactiques d'équipe Utilisez les pour désactiver les chasseurs ennemis Ou Laissez les dériver comme cibles faciles pour vos coéquipiers Ouais d'accord mais on les utilise comment ? On se détruite En bas Bon travail Bien à équipe Finis ton temps avec le reste On est bloqué On s'est réunis On s'est réunis On se retourne Très bien Parfait Ok Rejoignez moi à ma position Bah t'es où ? Bah t'es là D'ailleurs poto Avec moi avant garde Regroupons nous au Victorum L'équipe d'abordage a peut-être besoin d'aide Aïe 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 On est en train de voler un destroyer de l'Empire Trop bien Encore ? What ? Oui Ok bah tire dessus Très bien Ah ça c'est beau Ah ça c'est beau Aïe 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 aï ok bon bah encore full bronze mission réussie machin etc c'est cool ça fait plaisir on a volé un destroyer de l'empire c'est trop bien j'adore franchement non franchement le jeu est hyper cool c'est très difficile d'y jouer avec les commandes de vol mais c'est vraiment régal je trouve je me démerde mieux que le premier épisode en tout cas j'espère j'espère que ça vous plaît on va s'arrêter là pour ce deuxième épisode c'était bien sympathique comme d'hab si ça vous a plu bien penser à vous abonner partager la vidéo mettre un pouce bleu bref la totale réagir en commentaire aussi vis-à-vis du jeu pourquoi pas bref la totale sinon bah comme d'habitude je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo